ok 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 c'est cynox donc on est avec tonio reno et avec fatty bonjour à vous vous avez sorti un projet voilà l'album en commun tonio reno fatty le titre c'est nos vies voilà donc on a fait 16 morceaux en commun on est tous les deux sur tous les morceaux il ya deux morceaux il a son soleil puis j'ai le mien d'accord je vais te laisser honneur aux dames normal je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas fatty d'accord donc bah moi c'est fatty anciennement dans un collectif qui s'appelait diligence féminine donc on a sorti un album en 2006 suite à ça j'ai arrêté la musique et puis là j'ai repris avec l'album en commun avec tonio reno et donc t'es chanteuse je suis chanteuse alors moi c'est tonio reno et qui est mec des terres pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis longtemps je viens je veux du cameroun à la base voilà c'est ça la terre mère la terre mère c'est pour ça voilà du cameroun après j'ai j'ai atterri ici à montmagny dans 95 j'ai commencé dans dans un groupe escapade après j'ai fait j'ai eu des possibles j'ai bougé pas mal à l'île saint-dély 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 saint-geneviève des bois donc mixtap compilations tout j'ai baraudé dans le monde indépendant à l'époque des cassettes des mixtap après j'ai après j'ai fait une grosse coupure voilà bon parce qu'entre temps on a formé on a formé un label qui s'appelait kamikaze prod avec lequel on a sorti des compilations comme l'empreinte 109 avec dedans plein plein de personnes voilà j'ai je suis arrivé sur des projets avec la scred sur des projets avec le comité de brailleur avec bams avec adibi montana après j'ai fait une grosse coupure et je suis revenu je suis revenu quoi je suis revenu en 2000 je suis arrivé en début 2013 je suis revenu voilà j'ai travaillé mon flot le style d'instru parce que le rap avait bougé tu vois c'est vrai qu'il y a une évolution à une évolution d'ouf une évolution d'ouf moi je suis arrivé c'était pas parce qu'entre temps quand j'ai arrêté j'ai complètement arrêté le rap tu vois c'est à dire c'est même pas j'écoutais du rap ou tout ça tu vois c'est à dire que tu as même en tant qu'auditeur tu as stoppé le voilà j'ai tout stoppé overdose tu vois donc après quand je suis revenu de réécouter ce qui se faisait fort tu vois mais moi j'étais en décalage soit donc j'ai bien travaillé pendant un moment je travaille le flou je travaille les prods et après je suis revenu avec le marty ma plume c'est le comeback et on a fait des vidéos qui on a fait des scènes j'ai rencontré fat fatia cette occasion là ce qu'elle a fait beaucoup de scènes avec moi et sur scène on faisait le morceau délaissé morceau qui est sur cet album parce qu'à l'époque on l'avait pas sorti sur marty ma plume parce que le concept c'était pas le même toi le conseil marty ma plume c'était plus le comeback toi donc après par rapport à ça je voulais un album plus posé et j'ai trouvé la fatigue d'écoute voilà les gens ils aiment là ce qu'on fait les voix se marie est-ce que tu es op on se lance sur un projet c'est que c'est pas facile parce qu'on vient de deux univers différents et quand il est venu justement pour te dire est ce que tu serais partante pour un projet en commun il a pris son téléphone il m'a appelé voilà fatigue te propose ça ça je sais pas je réfléchis et puis moi aussi je reprenais en je reprenais la musique mes premières scènes quand j'ai repris la musique c'était avec lui et puis j'ai vu la réaction du public c'est vraiment impressionnant ils ont vraiment adhéré à la connexion à la connexion on a vraiment voulu vraiment marquer le coup bien montrer que c'est pas des featuring tu vois c'est pas juste avion sur un ou deux morceaux c'est vraiment c'est une connexion sont des morceaux qu'on a travaillé ensemble c'est vraiment le truc c'est que c'est comment c'est à dire il y a deux univers mais on remet toi à la fin on se retrouve sur plein de choses c'est à dire la votre manière de travailler sur ce projet ça a été vous travaillez les morceaux ensemble vous écrivez ensemble ou vous retrouvez en studio les thèmes etc comment vous avez fait pour travailler sur ce projet déjà la chose qui est la chose qui est la plus compliquée c'était des sons qui puissent allier donc on parle les instru pour les gens qui voilà voilà du moins les instru pour c'était compliqué pour trouver ça pour trouver des bons instru qui puissent allier du moins la technique rap et et puis le shop parce que là c'est que c'est compliqué il faut aussi qu'elle soit à l'aise dessus tu vois autant nous nous en termes de rap on peut se poser un peu tu vois on arrive à faire même si c'est plus lent pour le rap ça va mais si ça va trop vite pour voilà tu vois donc donc c'était ça donc une fois que les sons étaient et une fois qu'on avait une palette de deux sons après je jouais avec elle je m'occupais de ça je voyais ça avec elle parce que toi tu vois t'as qu'elle dira et justement bizarrement m'a surpris sur beaucoup de sons c'est à dire il y a des sons sur lesquels jamais je me serais dit ouais elle va position mais t'es fou trop fort trop fort et c'est de là que je me suis rendu compte qu'elle est elle est très hip hop tu vois certes elle fait du rnb2 mais elle est très hip hop au niveau des prods et tout donc ça ça c'est à ma petite directe tu vois une alchimie exactement ça m'a acheté direct après 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 on a échangé on a parlé on a appris à se connaître et par rapport à ça après j'ai commencé à écrire des trucs je proposais toi t'en penses quoi à ça c'est bien avant sur ça etc on a beaucoup échangé donc les thèmes ils sont venus on était tout de suite d'accord sur pratiquement tous les thèmes de l'album et puis on s'est dit comment on va appeler cet album et puis il me propose nos vies parce que bizarrement et même moi je ne m'attendais pas on a beaucoup de points en commun tu vois malgré que toi tu sens un bonhomme et elle ça soit une madame ou une jeune femme ouais exactement parce que les parcours le parcours au final il n'est pas très différent donc c'était facile pour écrire et pour se retrouver sur des morceaux tu vois et j'imagine que toi ça t'a fait plaisir de pas être seulement sur un refrain parce que souvent les mais c'est souvent c'est péjoratif pour certaines filles les filles elles souvent elles sont appelées on leur dit ouais j'ai fait le morceau il me faut une fille pour le refrain tu comprends ce que je veux dire non mais ce que je veux dire c'est que je vais pas dire que j'étais contente puisque à la base l'album il est en commun donc ils pouvaient pas me mettre sur un refrain il n'avait pas le choix sinon j'allais reposer t'as pas compris ce que tu as dit non on repose ta question tu vois elle est comme ça elle fait style en clare il te demande le monsieur non j'ai compris en fait il m'aurait proposé un refrain je l'aurai tué tout simplement il savait qu'il n'avait pas le choix il fallait qu'il me mette qu'il me donne un couplet et un refrain ça c'est fatigué c'est moi qui lui il est content par contre parce que je l'ai laissé faire quelques refrains ouais c'est vrai c'est des morceaux ça il fait quelques refrains ça c'est vrai mais c'est bien ça que ça mais ça c'est vrai ce qu'elle dit parce que c'est vrai que tout de suite on se dit à une chanteuse elle elle va faire tous les refrains voilà exactement je l'ai laissé faire il m'a un peu supplié il m'a un peu je l'ai laissé faire il faut pas l'écouter il y a eu des clips aussi pour l'instant on a trois clips trois clips officiels qui sont sortis le premier c'était je me présente il est sorti au mois de mars après il y a eu on s'accroche qui est sorti en avril et puis là le dernier qui vient de sortir c'est mère du monde il est sorti en mai il sorti en mai après la sortie de l'album et là on attend on a fait un quatrième qui sortira à la entrée si tout se passe bien et ça a été quoi les retours après la sortie du projet moi pour l'instant j'ai eu que j'ai eu que des bons retours les gens s'étaient surpris j'étais surpris parce que s'il attendait pas c'est vrai que personnellement moi les gens ils sont arrêtés sur le marteau de ma plume tu sais le marteau de ma plume ça porte bien le nom tu vois le marteau tu sais c'est une autre couleur en fait c'est une autre ça n'a rien à voir c'est pareil pour moi aussi c'était vraiment c'était vraiment de la sol c'était rnb et aucun son hip hop rien du tout et puis on m'a jamais connu en tant qu artiste seul donc là je suis revenu en tant que fati et pas fati de la diligence et justement c'est écrit sur le projet un fati et moi justement c'est ça qui m'intéressait c'était justement d'essayer de l'amener sur un autre univers tu vois et même même moi par rapport aux échanges que j'ai eu avec elle je me suis lâché sur des petites vibes soit des petits des petits flots que j'ai pris parce qu'effectivement on se parlait donc donc en clair je l'amener dans ce monde au domaine un peu et puis elle m'a aussi ouvert un peu un peu les yeux sur ce qui est le rnb les vibes et les mélodies toi donc j'ai appris comme elle je pense même si elle plus s'en fait et j'ai l'impression que c'est un projet fait pour la scène ouais aussi il ya pas mal de morceaux mais tous les morceaux en fait dans tous les morceaux n'a vraiment mis le coeur c'est vraiment des morceaux qui ont été ça a pas été fait à la rage parce que souvent quand il ya des projets comme ça en commun rappeur chanteuse souvent c'est un truc qui est fait pour passer à la radio pour aussi des morceaux qui peut passer en radio mais c'est pas fait pour moi aussi il y en a dans tous les univers quoi ouais parce qu'on raconte on raconte lui une vie c'est-à-dire ce qu'on ce qu'on aime ce qui nous est arrivé tu vois les expériences les erreurs les erreurs voilà les deux mois la tristesse de voir des gens partir et puis en même temps t'as pas vu je suis un roman c'est le roman nous tu sais on aime bien les ambiances aussi faut s'y arrêter genre quand on sort on aime bien quand ça bouge on a fait un morceau avec un mode ambiance aussi tu vois c'est et c'est pas genre on a fait un morceau parce que les mecs qui veulent faire un tube ou parce qu'ils ont envie de faire comme tout le monde parce qu'on kiffe ça tu vois c'est ça après du moins le projet on la pense disant on fait ce qu'on aime et puis les gens ils suivent ou ils suivent pas c'est ça le truc c'est un beau bébé en tout cas et vous êtes entouré qui par rapport à la pochette parce que le visuel il est eh ben eh ben la pochette niveau de la réalisation c'est in effect donc voilà zine pour la pochette et l'album il faut préciser bon tout le monde il en dit distribution chez si addictif musique donc on peut retrouver physiquement physiquement ça devient je sais je sais maintenant c'est il ya la fnac il en faut pour tout le monde donc il à la fnac pour la fnac il est aussi sur toutes les grosses fnac même à lyon il est à lyon donc mes amis de lyon allez-y il est à lyon il est aussi dans les grandes grandes fnac sur l'île de france et sur paris il est aussi en digital donc tout ce qui est plateforme itunes de 10 heures voilà et puis et puis sur ce projet là on on a on a des partenaires qui 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 nous suivent depuis longtemps on a ti baba on asso ce bout de médias qui qui nous suivent aussi rap anthologie amg hip hop voilà il ya des gens qui sont derrière nous et au niveau du management au niveau de du monde de tout ce qui est place-placement de radio et tout on travaille avec une grosse équipe s'appelle black moon black moon management à qui on fait un gros big up le plus dur c'est c'est pas de faire l'album c'est quand il sort c'est de le défendre c'est ça le plus dur parce que quand tu fais l'album c'est toi mais surtout pour un projet comme ça parce que c'est entre guillemets c'est un projet à risque c'est un projet hybride je dirais jamais un projet hybride dans le sens où là les gens savent pas où le placer tu vois ce que veux dire ils savent pas où le placer après les rappeurs disent ouais mais il ya une chanteuse voilà la chanteuse ouais mais il ya du rap voilà ouais mes frères je vous dis une chose le rappeur qui dit que c'est pas du rap ben lui et moi on se met sur une instru je vais lui montrer c'est qu'il rappeur la chanteuse de qui dit la même chose pas d'une bible elle se met sur une musique avec elle et elle va lui montrer c'est qu'elle a chanteur tu vois je veux dire maintenant c'est question qu'on a osé des choses que peut-être d'autres personnes n'ont pas osé parce qu'ils ont peur des clichés tu vois mais nous les clichés on s'en fout on fait la musique on comme on aime c'est comme ça tu vois ça le truc je vais vous laisser le mot de la fin Fati mot de la fin pour toi allez vous rendre dans toutes les fnac allez prendre l'album novi tonio reno fati voilà sur toutes les plateformes de téléchargement aussi et puis un gros big up à vous et puis merci beaucoup pour pour le partage pour le soutien et aussi n'oubliez pas l'album d'état records au niveau de la production addictive musique pour la distribution black moon management pour pour tout ce qui est management gros big up à synox pour pour l'interview ça fait plaisir poteau en direct de l'argentine pablo